bonsoir bonsoir mes chers abonnés j'espère que vous allez très bien je vous salue au nom de notre seigneur jésus christ ce soir je veux parler d'un sujet qui est assez important que vous devez vous rendre compte parce qu'il ya des choses que spirituellement quand vous vous rendez compte vous devez déjà vous poser des questions vous avez des signaux qui vous montrent qu'il ya un problème quelque part vous avez des signaux simple qui peut vous dire que vous êtes dans une situation vraiment compliquée les signaux que je vais vous donner ce soir quand vous constatez ça déjà dans votre vie levez vous rapidement parce que si spirituellement vous êtes réellement déjà attaqué ça veut dire que votre vie est vraiment en danger pourquoi je partage ça avec vous parce que certaines personnes ont des signaux ont des choses dans leur vie qui arrivent qui pouvaient être qui pouvaient leur montrer qu'ils sont déjà en train d'être sérieusement attaqué spirituellement mais ils ne réussissent pas à rapidement détecter ces signaux là et des fois quand ils se réveillent il est trop tard alors que quand nous avons les signaux et que nous constatons vite les choses nous pouvons vite réagir avant qu'ils ne soient trop tard voilà ce soir je viens vous présenter dans cette vidéo trois signal trois choses que quand vous constatez dans votre vie vous devez savoir que vous êtes attaqué spirituellement soit on vous a déjà touché sur le plan spirituel soit ce qu'on est en train de préparer pour vous est déjà vraiment entré d'avancer sérieusement et vous devez vous lever soit vous êtes victime d'un envoûtement spirituel déjà avant de commencer je vais me présenter vous êtes bien sur la chaîne celle de la terre la chaîne de tonton pat la chaîne où on partage les astuces naturelles les conseils et on décrypte les secrets qu'il ya dans le monde de la spiritualité ici aussi on partage des recettes naturelles pour tous les problèmes qu'on a au quotidien pour pouvoir faciliter nos vies et nous faire être dans la paix dans la réussite et dans l'avancement revenons au sujet je vais vous donner trois signes que quand vous voyez dans vos vies levez vous rapidement parce que si vous ne vous levez pas vous allez le regretter votre vie va sombrer vous allez souffrir vous risquez perdre même ce que vous avez déjà obtenu parce que l'ennemi sera déjà entré de vous détruire le premier signe que je vais vous donner où vous devez faire très attention si vous constatez dans votre vie vous qui est une personne qui est très spirituelle qui avait l'habitude de prier le matin le soir qui s'intéressait aux choses spirituelles qui lisait la parole de dieu qui cherchait à connaître dans la nature tout ce qui peut l'aider pour pouvoir s'évoluer spirituellement pour pouvoir protéger sa vie par tout ce qui est comme je dis 100% naturel si vous étiez une personne qui s'intéressait particulièrement à la spiritualité à tout ce qui est spirituel et que du jour au lendemain vous perdez complètement le dégoût des choses spirituelles vous ne voulez plus prier vous n'avez plus les forces pour pouvoir prier dès que vous voulez prier vous tomber dans le sommet vous vous endormir vous pouvez vous endormir à chaque fois que vous avez l'intention de prier vous pouvez perdre aussi l'intérêt total de tout ce qui est spirituel vous ne voulez plus savoir des choses simples qui concernent le monde spirituel vous vous éloignez de la spiritualité sachez que dès que vous remarquez ces choses dans vos vies vous devez savoir que votre esprit est déjà touché l'ennemi avant de vous détruire il vous donne le dégoût de la prière pourquoi parce que vous devez savoir que juste par une prière simple d'une autre paix ou bien le simple fait d'ouvrir seulement votre bible même si vous n'avez même pas lu vous avez écrasé un bataillon d'ennemis qui veulent renverser votre vie quand vous constatez déjà que vous avez la lourdeur le dégoût de la prière et vous n'arrivez plus vraiment à avoir une discipline au niveau de la prière et que vous perdez l'intérêt pour des choses spirituelles sachez que vous êtes attaqué spirituellement le deuxième signe qui doit vous montrer que vous êtes vraiment sur une grosse attaque des forces obscures c'est que vous qui aviez l'habitude dans votre sommeil de vous réveiller et de vous rappeler de tous vos rêves depuis un certain moment vous ne vous rappelez plus rien de tout ce qui était vos visions vos rêves tout ce que l'éternel pouvait vous montrer dans votre sommeil pour pouvoir vous avertir des dangers pour pouvoir vous guider par rapport à votre vie vous n'arrivez plus à vous rappeler de vos visions quand vous constatez ça sachez que l'ennemi est en train de vous attaquer spirituellement parce que vous devez savoir la force d'une personne spirituelle c'est que le Seigneur vient toujours montrer à la personne ce qui se passe dans le monde obscur et te prévenir de ce que tu dois faire pour pouvoir ne pas tomber dans le piège des ennemis la première chose que l'ennemi vient frapper il frappe ton zèle dans la prière et il frappe tes visions il empêche que ce que tu puisses voir dans ton sommeil dans le monde abstral tu ne t'en rappelles plus quand tu te réveilles si tu perds complètement les visions et les rêves tout ce que tu vois dans les rêves sache que l'ennemi est en train de t'attaquer spirituellement et il est en train de vouloir anéantir ta personne le troisième signe qui est un signe très fort aussi qui doit t'interpeller que spirituellement l'ennemi est en train de t'attaquer et il va te détruire c'est que tu perds l'intérêt sur ton apparence si tu sais que tu étais une personne qui était présentable tu étais une personne une femme qui était très coquette une femme vraiment propre qui aimait bien se mettre qui aimait bien être coiffée maquillée même avec tes petits moyens tu aimais être toujours bien présentable quand tu commences déjà à perdre l'intérêt à comment tu peux te présenter quand tu commences à négliger ton corps sache que l'ennemi est en train d'attaquer ta destinée en train d'attaquer ton esprit dès que même quelqu'un dans ton entourage un frère, une soeur, une maman ou qui que ce soit dans ton entourage commande déjà à se négliger de l'extérieur tu dois fortement te lever dans la prière parce que c'est des signes que la personne est déjà en train d'être attaquée sérieusement sur le plan spirituel que tu sois un homme ou une femme il y a des signes qui ne trompent pas l'hygiène la propriété la belle apparence prendre soin de soi ce sont des signes qui montrent que tu donnes de la valeur à ta personne tu es en esprit dans une position vraiment royale tu es celui qui domine vous devez savoir que le physique vient après l'esprit tout ce que tu es physiquement c'est ce qui reflète ton état d'esprit sachez donc à partir d'aujourd'hui que quand vous commencez à constater déjà ces signes-là dans vos vies vous devez vous lever rapidement dans la prière je vous conseille très fortement si vous remarquez ça dans votre vie vous remarquez de la loupdeur dans votre vie la loupdeur dans les choses spirituelles la loupdeur dans l'ardeur à prier vous remarquez également que vous n'avez plus de vision vous ne vous rappelez plus de vos rêves et enfin vous remarquez que vous négligez votre personne vous négligez votre corps vous négligez votre apparence vous ne prenez même plus soin de vous levez-vous rapidement parce que l'ennemi est déjà entré de vous mettre au sol il est entré de vous renverser votre destinée avant qu'il ne puisse réussir ses plans relevez-vous rapidement dans la prière pour laisser la lumière de l'éternel rayonner dans votre vie je voulais vous partager de ces trois signes-là ce soir j'espère que ce sera utile pour vous soyez très vigilant à ces choses-là et si c'est le cas dans vos vies levez-vous dans la prière je vous invite à beaucoup lire le Somme 142 le Somme 142 c'est un Somme qui va vous aider à repousser toutes les attaques du monde obscur au niveau de votre esprit si votre esprit il est touché le Somme 142 va vous aider à repousser ces attaques ces envoûtements ces incantations-là avant qu'il ne soit trop tard c'est ce mes abonnés je vais vous laisser pour ce soir je vous souhaite une bonne soirée soyez bénis au nom de Jésus et j'espère d'ici à demain vous poster une nouvelle vidéo bien des choses à vous shalom, shalom